Présentement au studio d'un marin, voici le fonds de l'air. Salut tout le monde, aujourd'hui pour l'épisode, on va jaser d'un sujet qui nous touche les trous ici, qui est la relève avec l'école. Puis pour cet épisode-ci, pour la première fois, on va recevoir des invités, fait qu'on est bien contents. Ça va bien les gars? Ça va bien tout. Ça va bien, merci. On part tout ça tout de suite avec la bière de jour, Dan? On peut bien, on peut bien. Aujourd'hui, on boit de la bière de la brasserie de Donard. On a trois beaux choix. On va sûrement commencer par la saison bleue, une ail blonde sur. C'est l'ail? Oui, au bleuet. Après ça, on va avoir la rosée de Funk, qui est une grisette avec 4,5% d'alcool. Puis on va finir avec la barrette, qui est une rousse spécial beater avec 6% d'alcool. Parfait. C'est une belle petite micro-passerie à partir de 2011. Elle est adjacente à un pub qui leur appartient, avec de la bonne bouffe. Une belle terrasse avec des beaux spectacles occasionnellement. Puis ils font des belles visites d'idées aussi de leur installation. Ça fait qu'une belle place, plein de points de vente au Québec que tu peux trouver dans la rivière. C'est une belle place. Une belle place? D'accord, oui. J'ai vu qu'on pouvait dormir là. Oui, oui. Dans le fond, c'est dans une grosse immeuble. Puis en haut, il y a eu l'hébergement. Oui, c'est sûr. Tu peux louer des chambres en haut. Parce que ça, c'est sûr, j'ai jamais vu l'onglet passer une nuit à dormir à la brasserie, je pense. Oui, c'est sûr. C'est... 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 c'est droit à haut dans le même bâtiment. Ça fait que tu te torches bien comme foie à bord et moi, ça, c'est votre chambres en haut. C'est ce qui reste d'hablant, ça. Donc, ouais, tu le prévois d'avant. Ça fait que tu nous ouvres-tu, mon John? Ouais, on commence par laquelle. Euh, c'est les eaux bleuées. T'es... oui, bon mec. Ça... ça doit être eaux bleuées, celle-là. Ah, c'est pas. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça fait un peu de dangereux, c'est-à-dire. Et Clark Azk. C'est du champagne, surtout... Fais, on se l'habille, c'est pas du champagne. On va goûter le sub? Oui. Ça me monte, moi. Tu peux goûter le bleuées pas mal? Oui. Elle sent le bleuées, mais elle goûte le bleuées. Moi, je trouve pas ce qu'elle goûte. Non? Ouais, il a un petit goût. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais je pensais que ça... Mais elle goûte la bière, là. Ouais, ouais. Ça goûte pas le petit blizzard au bleuées, là. Ah, c'est ça, d'ailleurs. Non, c'est bon, t'in. Ça, c'est mon style, ça, me laisse-fille. Tu rêves de même, you want it in? Fait que passez une belle fin de semaine, les gars. Ouais, une très belle fin de semaine, ouais. Ouais, on est allé, moi, Dan, Martin, les voir, tu me souhaites, sans toi. Fly, j'ai un cas de primes de jeu. Non, mais c'était un bon show pour eux. Je sais pas si c'est... Ouais, vous avez vu Martin, il aime ça pas mal. Il y avait... Ouais, il y avait Jordan Davis en première partie, puis Cameron Marlow qui jouait, puis Cameron, je le connaissais pas, mais c'était un bon show, là. Ouais, il a donné le bon show. Ouais, c'était bon. J'ai bien aimé ça. Jordan Davis aussi. Ouais, c'est ça, les trois, ils ont donné le mix-up. Ah, pas mieux. On a fait notre petite boîte pour les prédictions de la moitié de la vie. Ouais, ils ont fait ça. Et c'est ça. Si le monde veut participer, là, nous autres, c'est fait. Fait qu'on vous attend à nous. On a tous mis nos prédictions. Ça va-tu bien, vos affaires? Vous voulez écouter, là, Dan? Ah, on a... What? Passe, j'ai fait les mauvais choix. Ouais, je pense que c'est lui qui va garder. Ouais, ça clarifie mes choix, pour vrai. Ouais? Ouais, je pense que je vais être pas pire. Oui, il y en a qui vivent de bord, là. Fait qu'il y en a qui vivent de ce que je pensais, là. Mais je... Oup! 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 Ouais. Ouais, parfait. On va voir la fin de la saison. Ouais, ouais. Pour vous aussi, étant content de participer au concours si vous voulez gagner des produits à l'effigie de fond de rangs. Fait que, gênez-vous pas. On va... On va tout vous comptabiliser, puis on va tirer ça à la fin de la saison, comme que nous autres, on va... Quelqu'un va caler une mer. Je sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Fait qu'on décolle tout ça avec le sujet de l'épisode. Il y en a-tu de la relève, ça? Ben oui, il y a de la relève. Il y a environ 7500 relèves au Québec sur 28 000 entreprises qui sont éligibles, dans le fond, là. Mais ça, on me s'est pas vieux. C'est pas vrai, c'est pas gros. Pour 28 000 entreprises, 7500 relèves, il y a de la place à avoir de la relève, encore. Ben, la relève, ça compte... C'est une personne de moins de 40 ans qui a au moins 1 % des parts de la business, mettons. Ça compte pour une relève. Ah, c'est sûr. C'est de la relève active, là, dans le fond. Oui, parce qu'on est pas mal plus que ça qu'on se nomme relève au Québec, là, je pense. Ben, on est les trois. Je pense qu'on n'est pas une relève active. On n'a pas 1 % de part. Non, non, mais... Mais on fait partie quand même de la relève. C'est ça, fait que la relève, entre autres, ben, on est quand même bien attourés, là, je pense, là, pour le Québec. On voit qu'il y a un engouement pour les inscriptions d'un cégep pis dans les DEP, là, ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'inscriptions que, mettons, en fait, 10-15 ans, là. Comme, mettons, l'ITA... Ouais, l'ITA... ...n'importe quand? Ouais, ça a l'air que les classes sont pas mal plus pleines qu'avant. Ben, juste depuis mon inscription à moi quand je suis allé à l'ITA, à chaque année, je te le dis, je suis allé rien que des fois. Non, c'est pas... Non, ça, c'est une... Depuis que je suis allé, les classes ont agrandi. Depuis, je sais plus, là, les dernières années, mais je sais que les années d'après, ça agrandissait tout le temps le nombre de personnes. Ouais, c'est ça. Pis on peut comptabiliser aussi le nombre de relèves par la FRAC, la Fédération de la relève agricole du Québec. Eux autres, ils ont 2000 membres actifs dans cette fédération-là. En fond, la FRAC, ça sert à rassembler les jeunes entre 16 et 39 ans qui ont un amour ou un intérêt pour l'agricole. T'es pas obligé de venir d'une ferme. C'est que si t'es seulement intéressé, tu peux te devenir membre pis ils vont t'accepter. Pis le but de la FRAC, c'est comme notre porte-parole, là, au Québec, là, pour la relève agricole, là. OK. Eux autres sont là pour défendre nos intérêts envers le gouvernement pis les futurs défis qui s'en viennent aussi, là. Eux autres sont là pour nous autres pis ils sont là pour nous aider, bien souvent, par des bourses... Ils donnent des bourses d'études. Ils ont un gros bassin de ressources, aussi, pour nous aider, mettons, dans le démarrage d'entreprise ou dans le transfert et tout. Ils peuvent tout le temps nous référer si on a besoin d'aide. Ouais, du monde a de l'aide pis tout. C'est quand même de quoi qui est important, là, au Québec, là, cette fédération-là. C'est malheureux parce que c'est pas tout le monde qui est au courant que ça. Pour la relève, on dirait que le message, il se rend pas à tout le monde. On a le droit à la tête... Il y en a qui ont le droit à la tête que, mettons, sur le format D, t'es sub-membre de la FRAC, mais dans le fond, ils répondent, bien, bien, je suis membre de l'UPA. Mais c'est pas pareil. C'est pas partout la même chose. La FRAC, c'est vraiment une autre affaire que tu deviens membre pis ils sont là pour t'aider pis il y a un gros réseau aussi. On pourrait-tu comparer, mettons, la FRAC à l'UPA, mais pour la relève, mettons? La FRAC pis l'UPA, ils travaillent ensemble. Fait que souvent, pour des points à défendre ou pour des projets qu'ils veulent le modifier ou engendrer, bien, souvent, on va les attendre. S'ils ont de quoi dire, les deux vont dire de quoi. Pis l'UPA, bien, elle aide aussi, la FRAC, là, financièrement, pis tout, là. C'est qui est... Après moi, il y aurait encore plus de relève si les terres seraient un peu plus accessibles aussi, là. Tiens, là, la plupart des gens de la relève, c'est des gens qui viennent de familles, déjà des terres ou des fermes. Des fermes, oui. Ah, c'est un gros problème, là, c'est tout, là. Le manque d'accessibilité aux terres, là. C'est ça, c'est que la demande est plus forte que l'offre dans les terres. Pis là, ça fait monter les prix aussi. Bien, il y a plusieurs facteurs qu'il faut montrer les prix des terres, là. Tiens, on l'a dit dans le dernier... Bien, tu l'as dit, je pense, dans le dernier épisode, ça a monté deux fois et demi, les prix des terres. C'était deux fois depuis... C'était quatre fois depuis 20 ans, je pense. Ah, c'est ça. Pis, d'un autre côté, tout, en cinq ans, j'ai vu ça. En cinq ans, il y a 10 000 hectares de terres en usage agricole qui ont changé en nombre d'usages agricoles. C'est quand même gros, là, tu sais, dans la maison, tout ce qu'il y a. L'étalement urbain, tout ça. Ah, c'est ça. Je trouve, vous en connaissez pas, bien, je sais pas s'il y en a, mais je n'en connais pas de producteurs qui ont 10 000 hectares de terres, là, au Québec. Un producteur, c'est quand même gros, là. Il y a des enjeux qui fait que la terre est moins accessible pour la relève, là. Mais la non-relève, aussi. Ah, c'est ça, la non-relève, je trouve que la non... Non-apparentée. Non, c'est ça. Attends, tu viens pas de la ferme, tu viens pas de la terre, mettons, un peu. C'est un peu le but, c'est un peu le but de la frac, c'est pour aider aussi ce monde-là, qui n'ont pas un lien direct avec une parenté qui a non-salon d'âge. Ouais, c'est ça. Pis, bien, souvent quand t'es une relève non-apparentée ou tu as envie de te lancer à l'agriculture, bien, la frac va te référer à l'artère. C'est un autre organisme qui te sert à t'accompagner. Bien, il accompagne, dans le fond, les aspirants agriculteurs et les propriétaires qui ont un... Qui n'ont pas de relève. Qui n'ont pas de relève ou qui veulent aussi devenir copropriétaire, mettons, ils ont envie d'accueillir une autre personne. OK. C'est pas nécessairement juste qu'ils ont envie de vendre. Fait que c'est intéressant, là. Les autres, ils accompagnent de A à Z, ils prennent ton profil, ils font une entrevue, ils apprennent à te connaître pis tout, pis ils essaient d'être agencé avec un producteur qui veut vendre ou qui veut être copropriétaire qui a les deux faits à la somme. Pis ça sent mieux, ça sent plus par là aussi. Ouais. Être copropriétaire, non, vendre la ferme au complet. Ouais. Plus facile. C'est facile pour les deux camps. Ouais, c'est ça. Y'en a un qui veut travailler moins, mais y'en a un qui veut avoir de quoi à lui. Ouais, ouais. T'sais, ça l'aide un peu aussi, sûrement. Ça fait un transfert un transfert plus graduel aussi. Ouais. C'est moins dur pour le gars qui vend des terres pis c'est moins dur pour le gars qui les achète, là. C'est sûr. C'est intéressant pis je pense que c'est des ressources qu'on n'est pas tout le temps au courant. C'est ça, la terre, ils vont t'aider pis ils vont t'aider à aller chercher du financement pis à te monter un projet solide pour aller chercher du financement. Pis ça, c'est un autre gros problème et tout, d'aller chercher du financement parce que c'est des terres... Vu que les terres valent cher pis que c'est souvent un revenu bas que tu fais en un an. Pas plus d'entendre. Anticipe-moi, c'est quasiment pas rentable. Pis c'est dur de justifier à une banque. Ouais, ouais, ouais. Je te le dis dans 20 ans. Faut en faire de l'heure. C'est ça. Fait que c'est le gros enjeu pour la relève agricole. Fait que quand on voit qu'on peut se faire aider, dépendant de moi, on est venu de tout prendre les ressources qu'il y a. Ben oui. Pour se rendre jusqu'au bout, surtout quand t'as des objectifs. Ouais. Surtout que tu parles, tu sais, tu connais rien un peu. Ça fait un petit peu, mais tout ce qui est, mettons, tout ce qui se passe dans la ferme, moi, Jacques, tu connais pas mal ça, mais tout ce qui est papier, caisse, tout ça, j'ai jamais touché à ça. Ça peut faire peur des fois aussi. C'est des gros chiffres, on pense que c'est des petits chiffres, mais moi, je suis là-dedans un peu dans le transfert d'entreprise, pis c'est des gros chiffres. Ouais, c'est ça. Les affaires, des fois, que t'as pas pensé qu'il faut faire nos... C'est de l'expérience qu'on n'a pas que nos parents ou que les mentors là-dedans dans leur taillon aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, nous autres, dans le rein, il y en a pas de la relève, hein? Il y en a en masse. L'eau est bonne. Dans la relève, on est-tu prêt à recevoir nos deux invités? Oui, oui, oui. Je pense que c'est vrai. Ouais. On reçoit nos deux premiers invités du podcast, nouvellement actionnaire d'une entreprise en production laitière en même temps que devenir papa, vu que leurs mots « fatigue » ne leur font pas peur. Ils rajoutent un projet d'agrandissement pour combler le tout. Voici Maxime et Alexandre Roy. Rien bon. C'est très bon. First shot. Donnez-vous gorgé, les gars. Ouais, je pense que vous avez eu le choix. Salut, les gars. Salut. Bien, ça va très bien, toi? Question? Anne, bonjour. Ah, hey, salut. Merci d'être nos premiers invités et d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai écouté votre podcast. Moi, j'ai quatre. Il y a deux premiers dans le boulot, toi? Tout. Moi, j'ai vraiment aimé les deux premiers épisodes. Attends, tu m'as pas aimé. Vous participez au concours? C'est encore, pas encore? C'est encore. Pas encore, mais moi, je mets vraiment un deux sur Dan puis Martin. Ouais? Ouais. Comme vous l'avez dit, hein? Ouais. Pour commencer, vous allez voir ça que chacun va vous présenter puis décrivez un peu qu'est-ce que vous faites sur votre entreprise. Alex, tu veux commencer? OK. Bien, Alexandre Rouen, j'ai 30 ans. Un enfant, un deuxième en route. Yes. Je suis co-actionnaire de la ferme Royale, une entreprise principalement laitière avec de la grande culture. Je m'occupe du volet champ, surtout. Puis, je suis dans les tables tous les jours. Maxime Royale, cousin d'Alexandre. Oui. Moi, mes tâches principales, c'est surtout gestion du troupeau et tout ce qui est comptabilité, paperasse, super le fun et longues à faire. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Les deux, vous tirez les vaches? Oui, soir et matin. Soir et matin, encore attaché. Encore attaché? Je viens, oui. Encore attaché, pourquoi vous dites encore attaché? Bien, parce que, tu sais, dans l'introduction qu'Alexandre Brodeur fait, il dit agrandissement en vue. On va mettre des robots, s'éménager nos dos, nos dos, nos genoux, puis notre dos. Oui. Oui, c'est ça, nos dos. Vous mettez des robots, des robots de traite. De traite ou un serveur de traite, un robot de traite? Un robot de traite, c'est une machine. Ah oui? C'est un système de traite dans le pot que la vache, tu as des places pour aller super fraire. OK. Versus, présentement, la vache est attachée. Elle a de la bouffe devant elle, de la nourriture devant elle, puis quand elle a faim, elle mange, quand elle a soif, elle fait la boîte. Mais elle est tout le temps attachée à la même place. À la fois, tu vas changer ça pour... Qui? Elle va aller super fraite? Ça va être plus seule, plus... Par elle-même, dans le fond. Elle décide par elle-même quand elle va se faire traire, quand est-ce qu'elle va manger? Quand est-ce qu'elle va boire le plus libre? Mais ils ne sont pas... Pas qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas bien... Non, ça n'a rien, je n'ai rien. Sauf que... C'est mieux. C'est mieux. Il y a aussi un côté de gestion qui tombe plus facile. C'est facile au niveau de la gestion. Changer des vaches de place quand elle est libre, c'est beaucoup plus facile quand tu es du seul que quand ils sont attachés. Il faut que tu sois normalement à deux pour les déplacer. Tu sais, on ne voulait pas comme nécessairement augmenter la main-d'oeuvre. L'autre solution, c'est l'automatisation. Puis là, vous êtes combien à travailler sur la ferme, mettons? Vous êtes-tu juste vous deux ou vous avez des employés? Ah, les employés. Tu sais, il y a une bonne partie en fait de notre journée qui s'en va juste à traire les vaches. Comme c'est... Par jour, on est quoi? Cinq, six heures par rapport à la traite... Tout ce qui est très traversé. Très bien, tout au tour. Ça coupe déjà quand même beaucoup dans la journée. Puis nos horaires, comme c'est là, ne sont vraiment pas très flexibles. La robotisation amène de ce côté-là que de flexibilité, là. Oui, tu as encore tes trains à faire tous les jours, mais tu peux devancer ou retarder selon si tu es dans les champs ou si c'est de quoi en soi. Je ne veux pas dire que vous avez des robots ou que vous n'allez plus dans les tables. La gestion est différente. T'es au temps, là. T'es au temps, là. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, « Ah, les robots, c'est beau. » Non, non, c'est plus. Tu as plus de données parce que ce qui dit robot dit la technologie parce que ça vient avec des ordinateurs puis des lecteurs de médailles de coups pour les vaches. Donc, on sait exactement quand est-ce que la vache s'est faite trait. On sait exactement la quantité qu'elle a donnée. On sait la rumination que la vache s'est faite. S'il y a des signes qu'elle va être malade, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de détecter quelque chose qui est anormal sur un animal quand tu es avec de la technologie versus cela, on ne les a pas ces outils-là. Donc, plus que tu es gros, comme on essaie d'être un peu plus gros qu'on est présentement, plus que tu as besoin d'outils pour faciliter ta tâche, sinon, bien là, tu es mieux d'avoir des employés qui connaissent ça parce que tu ne verras pas les problèmes arriver. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller plus vers la robotique qu'augmenter le nombre d'employés et rajouter des charges excessives au niveau du salaire. On n'est pas juste nous deux, il y a encore son père. On lui a remonté une pièce. Oui. Son père Yves qui est encore là à tous les jours, pas mal le soir et le matin. Dans le jour, si on n'a pas de besoin, il n'est pas là. Sinon, ta conjointe, Jessica. Jessica. Puis, on a un employé qui vient faire des trains. Moi, j'aurais une question pour vous autres, les gars. Oui? Qu'est-ce qui vous passionne autant dans le domaine agricole pour dire que vous faites des sacrifices? Tu sais, la famille ne veut pas. Vous avez des sacrifices à faire, puis dans vos activités, des amis. Qu'est-ce qui vous passionne autant en agriculture pour décider de faire ce métier-là? Qu'est-ce qui te passionne autant, Alexandre? Non, mais c'est le défi. C'est des défis à tous les jours. C'est sûr que ça change. Tu sais, tu travailles avec du vivant. Les conditions ne sont jamais pareilles. En même temps, tu sais, oui, tu es aussi un peu libre de ton temps, sans dire que tu es totalement libre. Tu sais, oui, tu te lèves à tous les matins pour faire ton train, mais... Tu es ton propre boss dans le fond, aussi. C'est ça. Mais comme tout entrepreneur. C'est pas juste. Ouais. Tu es ton propre boss dans bien des affaires. C'est... Je pense pas que si nos parents avaient été agriculteurs, on aurait choisi de faire ça. C'est quand même un choix... En fait, assez souvent, on fait un métier qui ressemble un peu à ce que nos parents font. Puis c'était comme un choix pas facile parce que t'as le choix de le faire ou de ne pas le faire, le métier d'agriculteur, quand tes parents le sont, mais... À la base, il faut que t'aimes ça. Mais nous, je pense qu'on aimait ça. Quand on était jeunes, on allait à la ferme puis on faisait semblant de travailler. On jouait à la ferme. Ouais, c'est vrai. On faisait de la force-argent puis chacun avait son spot dans la belle. Mais c'est ça. Ça vient comme ça. Tu le fais puis tu le dis là-dedans. Mais c'est sûr qu'après ça, il faut que t'aies une passion. Il faut que... Fait que moi, j'aime beaucoup la génétique. Fait que... Veux, veux pas, l'entreprise qu'on a présentement, on cherche à développer le côté génétique des animaux, des vaches. Fait que, il faut tout le temps... Faut que tu suisses ton chemin, Faut que tu travailles avec tes passions. Fait bon, ça a donné qu'on était capable de le faire. et avez-vous eu des cours à faire pour vous rendre à ce que vous êtes là? Bien, on a-tu eu des cours? Non. Est-ce qu'on a fait des cours? Oui. T'sais, à la limite, t'es pas obligé, t'as rien. C'est que ça te donne... Oui, t'es mieux, mais c'est que ça te donne des outils... C'est là que t'as appris à voir. J'aurais appris ailleurs, pareil, mais... T'en ai un pointé aussi. C'est un peu bien bon. L'école, c'est des outils... C'est... Ouais, c'est que ça te donne des techniques pour faire de la recherche, pour... Tu sais, ça... Comment dire ça? Ça donne des outils, ça donne des contacts. Ça te donne des autres. Ouais. Ça te prend un peu le métier de... Pas de base que tu connais déjà. C'est ça. Ça t'apprend aussi un peu. Ouais, ça t'apprend pas le métier parce que... ça évolue d'un quand même assez vite. Un côté gestion, là, peut-être? Ouais, le côté gestion. C'est sûr que ça, à l'école, il fait le monde plus. Ça t'enlève-tu le mauvais pattern que t'as pris tes vieux loviens en montant le niveau technique? Peu importe que t'aies été à l'école ou pas, si... Dès que t'es intéressé, dès que t'es curieux, tu vas vouloir avancer. Fait que c'est sûr que t'arrives dans un milieu que les gens ont fait 20 ans qui font ça d'une façon, c'est pas tout le temps évident de... comme implanter, toi, la façon... ta vision des choses, ta façon d'avancer, que tu penses que ça va aller mieux. Ça veut pas dire que ça va être mieux, mais t'sais, en même temps, tu veux t'implanter dans l'entreprise, tu veux faire ta place. Fait que... C'est quoi, vous autres, l'élément que ça a fait que tu voulais devenir agriculteur, Max ou Alex? Max commence donc avec Max. C'est l'élément à quelque part que tu voulais devenir agriculteur? Je sais pas. C'est pas? Je sais pas. Si tu as travaillé avec ton père, j'ai un peu sa... Ben, j'ai toujours travaillé sa ferme, mais j'ai fait d'autres choses. T'sais, j'avais... J'avais 10-11 ans, j'avais des lapins, puis je voulais avoir un clapier, je voulais faire de levage de lapins. Non, mais en voulant dire, t'as-tu essayé d'autres choses, mettons... T'sais, mettons, t'as travaillé sur la construction ou... Non, ben, j'ai... Comment t'as dit, comment t'as dit, Alex? Psychologie au cégep, là, c'est pas bon, hein? Non, mais non, mais pour vrai, ben, ça commence jeune, t'sais, je voulais avoir des lapins. Bon, l'agriculture, le lapin, bon, il y a rien à faire. Ben oui, il me semble. Puis, après ça, ben, j'ai délaissé ça, j'étais allé au cégep, j'ai eu des chèvres, mais j'étais allé au cégep dans les études, j'étais allé au cégep en sciences humaines, profil individu parce que je voulais être psychologue. Bon, mauvaise idée, fait, j'aimais ça. C'est possible. Je le savais pas, c'est possible. Ouais, ouais, à turn end. Lâché ça après, rentré à l'ITA. Je peux pas dire que c'est l'ITA qui m'a fait savoir que c'est ça que j'allais faire de toute ma vie, mais c'est la force des choses, un métier qui ressemble à la famille de nos parents pis c'était juste la suite des choses logiques pis la force de travailler là-dedans, tu développes la passion. À la base, faut que t'aimes ça. Bon, y'a pas personne qui va tuffer là-dedans s'il aime pas ça. Ben, c'est une passion plus que d'autres choses parce que tu fais pas beaucoup d'argent, mettons, au début. Ben, j'aime tout. Ouais, c'est ça, si t'en fais, si tu... T'as des grosses valeurs, mais tu fais pas de t'argent, c'est... Ouais, mais des valeurs, il faut neuf piastres pour faire une piastres, à peu près. Entre sept et neuf piastres pour faire une piastres. De valeur. Et c'est long, tu sais dire, tu deviens pas riche avec ça. Ouais, mais essaie de dire ça à une banque, ils vont avoir de la misère, tu sais. Ben, c'est pour ça qu'il faut tes parents parce que quand tu reprends la relève, ça facilite les... ça facilite pas mal les choses quand tu reprends la relève de tes parents ou ton père ou ton oncle qui veulent... c'est ça. Ils veulent laisser des valeurs dans l'entreprise parce que sinon, ils n'auront pas de transfert. C'est fini. Ça va être racheté par un plus gros que ton voisin qui, lui, il est des poulets depuis cent ans parce que... Dis pas non, dis pas non. Je lui ai dit, mais... T'es venu. Man, si les parents sont pas là en arrière à laisser des valeurs, oublie ça. C'est plate de même, mais tu vas cacher une générale. Mettons, je me dépasse, je démarre mon entreprise agricole j'achète pas une terre, c'est impossible. C'est pas à 23, 24 000 pièces de l'autre qu'à Montérégie que je vais acheter une terre. Ça, c'est... Je suis chanceux. Après ça, j'ai pas acheté ma machinerie. Je suis pas parti en affaire. Fait que... Loin de là. Non, c'est pour ça que c'est important de... Bien, c'est important. C'est la dire parce qu'on est quand même privilégié. On vient d'une famille agricole, mais quelqu'un qui aime ça, qui veut se démarrer, qui veut être propriétaire, il va mettre toute sa vie puis il est mieux d'avoir un enfant qui veut ça parce que sinon, ça va donner... En tout cas, moi, que ce soit sa passion puis qu'il trippe à jamais avoir été en vacances pendant 50 ans. Mais... C'est... Toi, Alex, c'est quoi l'élément? Mais c'est ça. On peut pas dire que c'est une chose qui fait que... C'est... Ça reste une suite de choses. Depuis toujours, on n'a pas... J'ai pas... J'ai dormi en arrière... Dans le temps, il y avait de la place dans le cabine de tracteur. J'ai dormi en arrière du bain, là. Hé, il y a un gars qui a été dans un pot. Qu'est-ce qu'il y a un nom? Ah, ouais? Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas qu'il y a un autre bain, ouais. C'est ça. On avait le même... On a le même père. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a rien d'eux dans ce tracteur, dans le tiers-là. Ben, des fois, on était trois. En arrière, les oven-up, les gâteaux-milk. Ouais, des caramilk. Les masses. Mais, bref, fait que je pense pas que c'est un élément en particulier. C'est une suite de choses. Après ça, t'sais, t'as de l'intérêt, t'aimes ça. Moi, de mon côté, il y a quand même pas le fruit du hasard. Je veux dire, vu que notre père n'était pas dans l'entreprise, moi, je suis considéré comme relève non apparenté. Fait que... Même si, t'sais, c'est la ferme de mes oncles, vu que c'est pas en ligne directe, t'sais, c'est ça. Je relève non apparenté. Puis, ils ont voulu me faire de la place dans l'entreprise. Fait que... Mais t'sais, s'ils n'auraient pas voulu, t'sais, je sais pas, j'avais pas... Je pouvais pas même m'attendre un bras de quelqu'un, t'sais, ça change rien, là. Puis, on a grandi ensemble, moi, puis Maxime, on a un couple de mois de différence. Fait que... C'est ça. Cool. Ouais. Ouais, Dan, toi, tu n'es pas dans une ferme, ben, comme Maxime, je peux pas m'acheter une taille puis commencer à en régler fil, ça, c'est certain, mais... Ben, t'sais, on le voit présentement, la seule façon qu'il y en a qui font, c'est des petits maraîchers intensifs, parce que ça prend des petits lots de taille que t'es capable d'aller chercher un certain revenu, mais tu travailles. Ça viendra aussi, les petits lots de taille. Ouais. Tu seras pas dans le net, tu seras pas dans un milieu contre la longté ou puis ça, ou dans la volaille. Dans la volaille, ben, n'importe, c'est pas... En tout cas, c'est pas intéressant, mais tu sais, puis même les... Tu sais, même les fédérations, ça reste qu'ils ont des concours de démarrage, mais bien souvent, c'est que ça te prend un job à temps plein à l'extérieur pour réussir à... Ils sont mal à venir. Ouais. C'est ça que tu as 30 ans, tu donnes un droit de produire, mais il te faut un actif, là, il faut que tu construis, un moment donné, t'as le droit d'avoir des poulets, non, mais il te faut un poularier. Faut-tu construire ton poularier pour que t'achètes une place? Faut quand même quelque chose, fait, faut quand même qu'il y ait quelqu'un en arrière de toi qui t'aide parce que tu demarres pas avec ton 30 000 piastres que t'as mis de côté à main-tête, c'est... C'est pas... C'est compliqué. C'est... C'est ça qui éclate un peu parce que tu sais, pour la relève, c'est ça qui est... Parce qu'il y a beaucoup de relèves, là, on voit un engouement, comme on le disait tantôt, dans les écoles, il y a pas mal plus de monde puis ça veut pas dire qu'ils ont un accès direct à une entreprise, comme on le dit, c'est ce qui est dommage. Je sais pas comment qu'un moment donné, le gouvernement ou la frac ou la... T'sais, puis l'artère, comme on le disait tantôt, nous autres, on jose un étude, à quel point ils vont être capables d'aider cette relève-là comme l'artireux. Ben, comme Alex, il disait, eux, ils vont donner de l'argent. Qui qui va... Qui qui va dire, toi, Jean-Sébastien, toi, je vais t'aider à... Moi, je vais te donner voilà un million. Qui qui va faire ça? Il y a personne qui va faire ça? Moi, c'est moi. C'est moi. Ça serait gentil. Tu serais un bon cousin. Ouais. Votre changement à voir les robots, ça a-tu plus à vos... ton père puis ton oncle, mettons, ou... Il était-tu pour aller voir ce côté-là? Il voulait... Je pense qu'on a eu quand même, au niveau de la décision, on a eu quand même... Ils nous ont laissé aller. C'est un jugement de mission, là-dedans. Dans le fond, nous autres, ben, on manque d'employés, mais on n'en créera pas. Donc, ils l'ont accepté. Non, je pense pas que ça a été un enjeu. Ils ont noiré. C'est pas vrai. En même temps, c'est notre projet. Tu sais, eux, ils ont fait tous leurs projets. Ils sont encore quand même, tu sais, actifs, mais ils sont encore propriétaires, sauf qu'ils ont fait leur projet dans leur jeunesse. Fait que là, c'est rendu comme... C'est notre taux à faire notre projet. Ils savent qu'ils n'auront pas l'argent, mais oui. On fait ça, oui. mais c'est le fun de savoir qu'ils l'ont bien pris parce que ça peut arriver des fois, tu sais, des bonhommes qui ne veulent jamais décrocher puis qu'ils détenus qu'on parlait tantôt qu'ils décrochent, qu'ils vouloguent l'entreprise, mais qu'ils tout le temps assis dans les temps. Ben, c'est pas de même qu'on fait ça, c'est pas de même qu'on fait ça. C'est des... Pourquoi vous me chargez une recette guérinienne? C'est une belle soirée, il y en a. C'est bien, pourquoi vous me chargez? Ça marche. Oui. Il y en a qui pensent de même. C'est des changements de vision. C'est... D'une génération à l'autre, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même mission, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais c'est important qu'on se rattache ensemble puis qu'on définisse ces trois points-là puis qu'on soit capable d'avancer ensemble. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Tu l'as dit au début, si tu ne veux plus avoir de genoux, plus de dos... C'est ça, eux autres, nous autres, on l'a fait 50 ans. Oui, mais... On n'avait pas 100, on n'avait pas... On va-t-il nous grossir? On n'avait pas 150, on n'avait pas 200. On n'avait pas... On n'avait pas un paquet de jeunes enfants qui sont de la main-d'oeuvre pas chère. Il y a ça, mais aussi, dans le temps, mettons, tu avais moins de terre, tu avais moins de vaches, comme tu disais, l'astreur est plus gros des fermetières, ils achètent plus de terre. Même s'ils ont juste besoin de, mettons, 300 autres, ils achètent pour 600, mettons, au tout cas de même, pour générer plus d'argent, encore plus. Tu n'as pas besoin d'autant... Dans le temps, d'autant de tracteurs, d'autant... Les technologies, ils coûtent cher, il faut que tu les payes. En même temps, il faut payer ça si tu n'as presque pas d'animaux. Et, mettons, on n'investisse pas aujourd'hui, on tient sans vaches. On n'investisse pas. Dans 20 ans, 25 ans, quand ça va être nos enfants qui vont jouer à l'entreprise, là, tu n'as rien fait pendant 25 ans. Le step, il est trop gros. Ce qu'ils vont faire, les bâtiments vont coûter trois fois plus cher en disant là. Oublie ça. Ils vont arrêter, ils ne le font pas, ils vont juste s'occuper des champs. Le revenu de l'entreprise n'ira pas augmenté. C'est ça, c'est qu'un moment tu te dis, bon, OK, certains mots qu'on va faire que ça ne se paye pas en 5-10 ans. C'est ça, tu te dis, on fait le pas là pour que si on a de la relève, on espère en avoir. Mais qu'ils embarquent dans l'entreprise, l'entreprise soit encore à un point que ça aille bien. Pour que nous, on puisse avoir du plaisir de la dîme aussi. On a 32, presque 31. 31, oui. Ah, mais t'attends 10 ans, on est rendu dans la quarantaine. Dans la quarantaine, tu fais, bon, mon jeune, il va avoir 10-12 ans. Il va-tu être intéressé? Je ne sais pas. Bon, je vais attendre encore voir si ça va être intéressé. Finalement, ça, je n'ai jamais fait. Il est trop tard. Il est rendu, peut-être pas trop tard, mais le poids va tellement être grand. Un entreprise qui n'investit pas, c'est la fin. C'est fun. À Montérégie, je ne pense pas que ce soit un très, très gros problème d'être capable d'offrir. S'il arrive de quoi? Mais si tu es du seul et le prochain producteur de lait, il était à 45 minutes de route, pas sûr qu'il vienne t'acheter. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ou c'est juste les décisions qu'on va changer? Mais ça veut dire que tu entends par que c'est plus facile. Bien, c'est clairement c'est moins t'in. C'est moins cisé. Mais oui, c'est moins. C'est ça que je vous parle, tu sais, dans le temps, aller labourer un champ avec un collecteur, parce que j'en avais pas mis l'art. Non, j'en avais pas mis l'art, c'est ça. Pareil, tu as les vaches dans le temps, tu recules, tu as les vaches à la main, c'est sûr. Il y a autant d'heures dans la même journée, c'est 24 heures, tu fais le même horage. Moi, en tout cas, les agriculteurs se sont toujours levés tôt, ils se levent encore tôt, puis dans 50 ans, ils vont encore se lever tôt. Les champs, s'ils doivent être semés, ils vont encore se coucher tard parce qu'il fait beau puis ils ne peuvent pas se coucher par tout. C'est ça, c'est différent. C'est les mêmes périodes, tu sais. Il y a des outils qui nous aident à pouvoir en faire plus qu'eux en faisaient. Mais si tu veux continuer de grosser, il faut... Entabiliser, parce que tu essaies d'en faire plus avec... Pour que tu en fasses plus. Avec, dans le fond, plus de rebois des blasts, t'as acteur plus gros pour en faire plus dans une journée, pour être plus à ton rebois après. C'est plus ça que tout le monde dise aussi, peut-être. Ouais. Mais où, la limite, hein? Quand est-ce qu'on s'est... Y'a-tu une limite? 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 Non, mais les 200 rèches sont la plus grosse. Aux États-Unis, ça me tombe qu'on parle aux États-Unis. On est quoi à... Je vais te dire 40 000, mais c'est peut-être même plus que ça. La plus grosse ferme en Chine, c'est encore plus gros que ça. La limite du Québec, je pense que ça va être l'environnement qui va la définir. Ça va être un des gros défis, ça, l'environnement. Je peux me poser la question, justement, les prochains défis que vous allez avoir dans votre nouvelle entreprise, ça va être quoi les plus gros défis? Je sais que l'environnement, ça va être un, mais c'est-tu l'un des principaux défis ou il y en a d'autres? C'est-tu le principal défi? Les normes sont plus serrées aussi? Environnementales? Oui, dans toutes. Ah, c'est... Bien, c'est sûr. Le consommateur, il veut savoir c'est quoi qu'il consomme exactement. Le plus gros défis, c'est de dealer avec un paquet de monde qui ne savent pas exactement ce que tu fais. Voilà, c'est réglé. On est régi par... Je ne sais pas trop qui pense qu'il sait exactement. En plus, ils ne se parlent même pas de ce monde-là. Fait que tu remplis des papiers pour être réglementaires et là, ces papiers-là, ils ne savent faire rien en une année. Tu sais, tu es réglementaire. Ça paraît bien. On ne travaille pas en cabochot, ce n'est pas parce que tu n'as pas de paperasse que tu es TP, que tu as de la misère à fonctionner, mais on est de plus en plus encadrés, mais par du monde qui ne savent pas vraiment ce que tu fais. Ça, c'est un défi parce que tu répondes à ce monde-là pour... Tu leur donnes cette documentation-là de tous les vaccins que tu as fait ou les épendages de celui que tu as fait et là, ils viennent regarder si tu as fait vraiment la bonne quantité de fumier dans ton champ. C'est ton petit toit de lourd pour exprimer l'entreprise. C'est parce qu'on n'est pas plus. On n'est pas plus et c'est des charges qui ne rapportent. Ça rapporte le risque. C'est juste du temps et tu entends que ce n'est pas ça qui nous passionne de remplir de la paperasse. Il faut le faire. Oui, il y a eu des excès, il y a des... Mais... Des fois, c'est gang. Là, c'est correct. Ça élimine des moins bons, du monde qui font moins attention, mais... C'est beaucoup. Ça vient lourd. Ça fait que les défis, là, au bureau bureaucratique et environnemental, c'est des gros défis. Ça revient à dire ce que John disait tout à l'heure, la charge de travail est juste différente un peu de ce que nos pères avaient dans le temps. Il n'y avait pas toutes ces paperasses-là à rappeler? Non, parce que tout le monde savait c'était quoi. Tout le monde était à une génération près de connaître la giliculture. Là, on est rendu à trois, quatre générations. Le monde ne le savent plus et ça vient de nous dire comment est-ce qu'on aimerait le faire. C'est-tu bon ou c'est-tu pas bon? Bien, je pense qu'il y a un milieu à avoir, mais on n'aura jamais de milieu parce que ça va toujours être quatre, cinq, six générations. Là, les gens ne connaissent plus qu'est-ce que tu fais et tu imposent des nouvelles normes qui ne font pas de sens. Oui, puis c'est que dès que tu essaies de leur montrer ta réalité, bien... Qu'est-ce qu'on voit et toi? Oui, c'est ça, mais dès que tu veux leur montrer ta réalité ou tu dis c'est comme ça que ça se passe ici, bien là, ils disent j'ai vu un documentaire puis c'est pas ça. Il y a une pression qui se met quand on regarde ses réseaux sociaux puis tout. Bien, je ne sais pas si vous la ressentez cette pression-là, mais c'est un peu le fait de la désinformation et d'autres qui est frustrante. Oui, mais il ne faut pas que tu passes ses journales et ça puis là, c'est pas... C'est zéro cause. Bien, on est vraiment pas bon. Oui, puis c'est que ils sont dans un dogme, eux autres, c'est ça qu'ils croient puis peu importe ce que tu vas dire, ça va arrêter là-dessus. Il n'y a pas moyen de les faire changer. Non, mais le fond, regarde, en tout cas, moi, je ne sais pas comment elle se sent la vache, mais je fais pas mal la vache. Non, tu veux qu'elle soit en santé? Mais si elle n'a pas à santé la vache, moi, je ne fais pas d'argent. Regarde, au final, oui, elle meurt, mais on la mange puis elle sert à quelque chose puis le fumier qu'elle a produit... Fertilise les champs. Le fumier qu'elle a produit, ça s'en va d'un champ de soya et puis après ça, on vend ça pour faire du tofu pour les humains. Oui. De la boisson, de la boisson végétale. Bien, après ça, les végétariés prennent ça. En tout cas, je n'ai rien compris que les boissons, mais... Non, mais ils prennent leurs boissons de soya, voient ça comme... J'ai pas fait de mal à un animal, mais c'est parce qu'elle a été fertilisé avec du fumier parce que si ça n'a pas été fertilisé... Fertilisé avec du fumier, ça a été fertilisé avec de l'engraisse chimique. Est-ce que c'est mieux de l'engraisse chimique? Oui. Oui? Ah, mais j'ai peut-être dans votre podcast, là, puis... En azote, bien, il vient pas d'ici. Il vient de loin, il est-tu pollué quelque part? Oui. Ça, mon âge, pas pollué, c'est de mourir. Fait que... Coupe ça. T'sais, ils ont mis aux animaux des sentiments humains. T'sais, c'est-tu la faute de juste Disney? Je pense pas, là, mais... On s'entend, mais Bambi, t'sais, c'est un exemple, là. Le chasseur, c'est pas bon dans l'histoire, là. Le gars, il avait besoin de viande. Il a bâté le plus gros chevret qu'il a vu. Non, mais... Il a tiré le plus gros chevret qu'il a vu, puis t'sais... On s'entend que... C'est sûr. C'est ça. Là, après ça, tu fais que les animaux, là-dedans, dans ces films-là, parlent, puis là, tu leur donnes des émotions, mais t'sais, la réalité, c'est pas ça. T'sais, oui, oui, on s'entend, les animaux de vache, ils ressentent la douleur, puis... On leur fait pas mal. On leur fait pas mal, là. Oui, puis t'sais, c'est zéro dans nos intérêts que nos vaches, ils soient pas mal. Tu te la fais pas mal, elle, je la chate à la tête. Non, non, elle, je vais lui faire mal. Non, non. Elle fait tout pour pas qu'elle... on les écorne pour pas qu'ils se passent mal entre eux. On leur fait les savours pour qu'il y ait une bonne locomotion, pour qu'il y ait une bonne santé globale des pattes. On regarde leur santé. Les vétérinaires viennent aux deux, trois ou quatre semaines, peu importe comment fonctionnent ces femmes, mais ils viennent faire une évaluation globale des animaux pour voir si tout est... Tout le monde est en santé. Le vétérinaire, il arrive plus vite que si tu t'en vas à l'urgence. On appelle la clinique, ça prend une demi-heure, c'est sûr, il y a un vet qui est là. Toi, il va à l'urgence. Combien de temps? La vision un peu de votre entreprise aussi, de futur. On parle de vision tantôt des objectifs et tout ça. C'est quoi votre vision à long terme de votre entreprise? C'est pas... C'est une entreprise familiale. Donc, c'est sûr qu'on veut rester familial normal. On ne veut pas être... On ne s'en va pas vers le mille vaches, on ne s'en va pas vers le mille ocres. Il faut que ce soit quelque chose, pour que ce soit une entreprise qui soit gérée par la famille et opérée par la famille. On s'en est... Ça nous intéresse pas d'avoir 15 employés puis de gérer des employés au jour le jour. Fait que non, la vision, c'est familial, grosseur humaine. Grosseur humaine, ça dépend de ce qu'on parle. Mais dans notre cas, grosseur humaine, on parle de, mettons, 100 kilos par propriétaire. Fait qu'on a du lait. Fait que 200, 250 kilos, on s'enligne vers ça. C'est ce que vous voulez laisser à votre futur élève? C'est ça qu'on développe. Nous, on veut 200, 250 kilos, produire ça. familial, avec le moins d'employés, mais le plus d'intervenants possibles. Des conseils, on a toujours besoin, mais avec le moins d'employés possibles, c'est là-dessus qu'on s'enligne. On accepte les bénévoles, par exemple. Sentez-vous de la pression de reprendre ça de vos proches, mettons? C'est pas... Bien, oui, il y en a de la pression pour faire planter l'entreprise. C'est ça. Non, sauf, on n'a pas eu de pression, c'est comme, qu'il faut que vous preniez la... Qu'on prenne la relève. Il y en a qui se sentent obligés. Oui. On se les fait offrir, mais... Ceux qui se sentent obligés et qui n'aiment pas ça, il y a un moment donné dans leur vie que ça va finir. Ça ne marchera pas. Sûrement, vous vous a rappelé, autour des années 2016-2017, il y a eu beaucoup de mouvements dans le secteur là-dessus. Il y a eu des manifestations partout au Québec, à Ottawa, pour la protection du système de gestion de l'offre, avec les accords de libre-chambre avec les États. Puis il y a eu aussi contre les transformateurs, parce qu'ils rentraient du lait, ils avaient filtré à Papier-Richel. Ça joue avec les deux et tout. Il y a comme un... Il y a comme une faille dans les lois du système de gestion de l'offre qui fait que ce n'est pas assez clair et qu'ils sont capables de rentrer sur les produits neutres. Aujourd'hui, c'est-tu encore un enjeu pour les producteurs? Le but, c'est d'essayer de toujours... Je veux dire, peu importe du côté que tu te mets. Mettons que tu te mets du côté des Américains. Eux, leur but, c'est sûr que c'est d'essayer de trouver une feuille dans notre système, peu importe la façon qu'on va le faire pour pouvoir rentrer sur le marché. La gestion de l'offre, on est un des derniers pays qui en a. C'est un système qui a... ses faiblesses, qui s'efforce, tu sais. Mais c'est sûr, c'est ça. C'est pas. Quoi de plus intelligent que moi? Mais, tu sais, c'est... C'est ça. Quoi dire là-dessus? C'est quand même touché, là. Ouais. Tu sais, on l'a, on veut le garder, ça fonctionne quand même bien. Tu sais, ce qu'on passe aux États, les gars qui ont 100 vaches en lait, 200 vaches en lait, c'est qu'aux États-Unis, quand ça va bien, ils font plus de lait. Quand ça va pas bien, ils font plus de lait. Donc, ils vont toujours en faire plus. Ici, on a un système de gestion de l'offre que donc, offre, demande, font un point, bon, on fixe, on fixe l'offre par rapport à la demande pour être sûr qu'on couvre toujours le marché, qu'il y ait toujours un bon bruit pour les agriculteurs. C'est pas une subvention, mais c'est presque ça parce qu'on est assuré toujours d'avoir un bruit. C'est bon pour nous. Quand on parle dedans des enjeux commerciaux entre le Canada et d'autres pays qui, bien souvent, ça va être un pays micro parce que le lait, c'est périssable. À moins que tu se transformes puis que là, t'envoies des fromages en Europe comme présentement, il y en a un autre accord commercial, mais mettons, on se tient à 2016, 2017. C'est sûr que le Canada ne peut pas offrir en échange d'un autre produit économique du lait parce qu'on a un quota. C'est sûr que les Américains vont vouloir envahir, bien pas envahir, mais envoyer plus de leur production aussi, ils en font toujours plus. Ça fait que c'est quand même difficile à contrôler parce que le Canada aussi a quelque chose à vendre. On a du bois d'oeuvre avant, on a des produits d'aluminium, on a bien des affaires à vendre. Le côté agricole au Canada, il est bon, mais ce n'est pas le secteur le plus fort. On va toujours être perdant. Je pense aussi que compétitionner les marchés internationaux avec toutes nos lois environnementales, mais c'est sûr qu'on en a plus que eux. C'est sûr que c'est plus dur. Mais pour ne pas avoir peur, moi, je n'ai pas peur de la Chine parce que c'est loin. J'ai bien plus peur du Mexique que des États-Unis parce que c'est proche. Mais c'est-tu viable le système encore? Dans le futur, mettons, il va-tu être encore viable? Bien moi, j'ai... En tout cas, je ne suis pas... J'ai étudié en économie puis à l'Université de Montréal, on avait posé la question à un des professeurs si lui croyait au système de gestion de l'offre, que ce soit dans la volaille ou du lait. Puis, peu importe à quel professeur qu'on pourrait poser la question, il n'y en a pas un qui croyait à long terme. Bon, justement parce que tu as des échanges commerciaux à faire avec d'autres pays. pour que tu... C'est un jeu de qui qui cède, qui qui gagne. C'est un échant, oui. C'est toujours ça. Donc, c'est sûr que si tu protèges une production, il faut que tu sois prête à perdre ailleurs. Mais si tu protèges une production qui est moins payante pour un pays ou moins importante pour un pays qu'un autre, mettons, le bois, parce que le bois qu'il en produit beaucoup, bon... Au final, c'est lequel tu vas protéger plus? Le nez ou le bois? C'est compliqué. Fait que c'est bon pour nous qu'il le garde. Mais pour l'ensemble de l'économie, moi, j'ai peur. Mais... Tu coupes, moi, je pense que c'est bon aussi pour le consommateur qui consomme un lait qui vient de... C'est un lait qu'on sait. On connaît, par exemple, on connaît les normes canadiennes qui sont extrêmement les plus élevées. Ce n'est pas les mêmes normes de qualité. Au niveau de l'environnement, ce n'est pas pareil. C'est qu'on l'a vu, tu te souviens, on avait visité des fermes au Vermont. On n'aimera pas de nom, mais... Puis pourtant, le Vermont, on s'entend que c'est l'État que quand tu penses aux États, tu te dis, c'est lequel l'État qui fait juste attention à l'environnement? C'est le Vermont, la Californie qui te met en tête. C'est collé. Où est-ce qu'on s'en est? Ouais, mais présentement, non. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça te vient en tête que le Vermont, c'est vert. Puis tu sais, c'est vrai qu'il y a des normes comparées au reste des États-Unis. Puis d'une coche en avant de ça, ça n'a pas de sens. Fait que tu sais, on se rapproche quand même. On n'est pas tout à fait comme l'Europe. L'Europe, c'est d'autres normes, c'est autre chose, mais tu sais, il y a des normes touristiques. Ouais, c'est ça. C'est différent là-dessus, mais tu sais, en termes de normes sur l'environnement puis de qualité, tu sais, on est super... C'est pas super hot, mais je veux dire, on est très élevé. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, on ne peut pas se comparer aux États-Unis là-dessus parce qu'on a beau être collés, c'est deux mondes complètement inspirants. Je peux me rappeler, c'est-tu que vous avez raconté ça quand tu étais allé à Californie, vous avez visité une ferme d'Io, mais qui... Enzoi à Picard. Oui, non, mais on avait visité Wado, là. Non, mais on avait la ferme... Les fermes l'étirent en Californie, il y en avait qui avaient des petites pancartes écrites Happy Cow Farm. Puis on a demandé, parce que ça, on a visité plusieurs, puis on a demandé à un producteur que ça prend pour être certifié Happy Cow Farm. Puis il nous a dit, bien, il faut être en Californie. Je ne sais pas si les cahiers de charge ont augmenté, mais quand on a visité, c'était ça. Fait que tu sais, quand on lit que c'est peintre de l'Est, c'est écrit revenant de ferme certifié Happy Cow. Ah, c'était juste une ferme... Mais non, c'est une ferme en Californie. Fait que tu sais, c'est du marketing. Mais oui, pour en revenir au bio, si on avait visité une ferme, le gars, il avait des... un verger de cerises. Ses taux d'arbres, il était propre. Bon, il a demandé, qu'est-ce que tu fais, tes taux d'arbres, ça n'a pas de sens comment c'est propre. Bien, il dit, je mets du round-up. Puis il fait de la culture bio. Oui, c'est bio. Parce que le round-up qui n'est pas ses fruits, il sert à contrôler la mauvaise herbe qui est autour des plants, mais... Fait que tu sais, je vois que les normes sont différentes d'ici puis ailleurs dans le monde. Mais c'est ça, sauf que, tu sais, après ça, là, quand tu te fais dire, tu sais, un produit bio pour produire bio, tu sais, on s'attend qu'ici, là, c'est que ça se comporte même pas, là. Tu sais, moi, je crois pas à ça qu'un produit... Un produit bio qui vient d'un pays qui a de la misère à avoir des normes juste pour ses habitants, pour qu'ils soient bien. Que tu dis que c'est un produit bio, là. Tu sais, comment tu vas avoir un contrôle là-dessus? C'est impossible. C'est impossible, là. Ça vient même trop loin. Je te dis, c'est le marketing. Ah, bien, c'est ça. C'est que, là, il amène les produits ici. Il y a la norme bio, mais on sait pas c'est quoi. Puis réussir à vendre ça plus cher, c'est tout. J'avais une question quand même existentielle un peu. C'est... j'irais même la question qui tue. Tu peux pas... C'est ça, ça appartient. Parti, Chane. Êtes-vous plus frites ou pilés, les gars? Oh, mon Dieu. C'est dur, ça, comme question. Euh... Ouais, je fais ça. Si vous êtes trop, t'es pas obligé de répondre, là. Si c'est trop... Non, mais quoi, je pense que j'aime bien la salade de patin. Ah, c'est bon, ça. Frites, pilés, je dirais pilés. Ça se mange avec la sauce brune, la pilée. Ah, bien, la sauce brune. Ah, mais une poutine. Poutine. Ah, mais c'est pas ça la question. Frites ou pilés. Ouais, mais... T'as une poutine. Ah, mais dans un pâté chinois, t'es pas ta prit, t'se. On a hâte le tour de la question. Fait que merci, les gars, d'être venus. C'était bien fun. Ça fait plaisir. Plaisir. Super intéressant. Merci. Bonne chance à vos projets futurs, les boys. Merci. Je viendrai faire un tour et me donner un coup de main. Je vous remercie du temps que vous avez pris d'être venus nous voir. On sait que vous êtes bien occupés, fait que... Merci au cours. Fait que là, restez-vous avec nous, les gars. Ben oui. Ben oui, avec plaisir. Puis les gars, pour une première entrevue avec des invités, c'était... C'était intéressant, oui. Et si tu en étais... Ouais, si on... Très... Ouais, tu es très bon. C'est comme ça qu'on parle comme s'il n'était pas là. Non, il aimait de quoi dire au moins. Ah ouais. Fait que là, toi, John, as-tu des tonnes pour nous autres à nous présenter? Ouais, on va y aller dans le segment de musique. Dans cet épisode-ci, je vais vous présenter un artiste MFK puis un groupe québécois. Je vais commencer avec Rindle King. Rindle, c'est un choc chanteur-compositeur de Music Country. Il est né au Texas. Il a sorti son dernier album en 2022 qui est Show Glass. Ce qui est intéressant, Show Glass, c'est que... Par toutes les chansons de son album, l'histoire se pose dans un bord. Une soirée dans un bord. Fait que chaque tune, c'est la perception d'une personne qui est dans le bord. Ah ouais, c'est quand même cool. Si tu écoutes bien les paroles, tu vois que c'est genre... Tout se passe la même soirée dans le bord. Puis... Si vous... Aussi, dans ses chansons, si jamais vous trouvez de ressemblance avec John Party, c'est qu'un de ses producteurs, Ryan Gore, qui s'appelle, il a produit et tout pour John Party. Fait que des fois, si vous avez un peu l'oreille, vous allez retrouver un peu de ressemblance dans son dernier album, surtout. Également, si vous suivez un peu sur TikTok, les trends, puis votre algorithme joue dans du... dans du rodeo puis de la dance country, il y a une de ses chansons qui a été un gros trend l'été dernier, You and the Honky-Tong. Ça l'a quand même fait popper, popper. J'aime ça des fois voir avec des artistes que leur turn devient un trend sur Facebook. Puis You and the Honky-Tong était déjà dans le million d'écoutes sur Spotify, mais quand ça a passé sur TikTok, il est passé dans la dizaine de millions. On a vu tout de suite. C'est une bonne chanson. C'est pas pour rien. C'est clair qu'il ne vient pas au Canada, par exemple? Il ne vient pas au Canada, mais j'ai peut-être un scoop. C'est bien. J'ai jasé avec son agent puis j'ai dit j'aimerais bien ça qu'il vienne au Québec prochainement. Son agent, il a dit on regarde pour 2024. Moi, j'ai accroché à sa musique. Je n'avais pas bien le choix. Il fait de réflexes à George Strait dans ces tours qui m'ont une étante où il s'est groupé de George Strait, ben, il est tout de suite accroché. Fait que on va faire écouter Mirror, Mirror, You and the Honky Tonks puis Hey Call Girl. I can't see the world she's been dreaming The way you're slipping The way you're slipping Girl, there ain't a look You can't pull off Nothing turns me on Like you In a honky tonk You've lived every word You've lived every word Of that George Strait song It's the land You know the one Amarillo by morning You'll always be the queen In that rodeo crowd But every cowboy is dreaming They love the wind You shine Give anything You hold you tight But they know they'll never get that chance in life Hey Call Girl Hey Call Girl Hey Call Girl Hey, c'est-tu à la table? Ouais, ça s'écoute. Je sais, on peut vous autres connaissez-vous ça? Whiskey Myers? Ouais, c'est beau. Viens de sortir un album. C'est plus country rock, là, pour tout ça. Ouais, mais j'ai contacté. Ah ouais? Ouais. Not. Le groupe qui avait pas que je vais vous parler, c'est le Blue Ridge Band. C'est un groupe composé entre autres de Samuel Jalbert-Rémeau et de Jérémy Plante. Jérémy, vous l'avez sûrement déjà entendu, il a participé il a une couple d'années à Mixmania 2. Oh! Il s'est éteinti à la même. Ouais, il était plus jeune. Puis il a participé aussi à Store Academy dans les... Je pense que c'était en 2022 qu'il a participé. Le Blue Ridge, ils ont sorti ici à l'automne dernier un EP de cinq chansons originales faites par eux-mêmes. Puis ils ont même je pense que c'était en mai qu'ils vont sortir la deuxième partie de l'EP. Je pense que c'est un autre cinq chansons, une couple de chansons. Puis ce qui est le fun pour les avoir vus, Blue Ridge, ils sont capables de mettre le party dans la place. Ça cale l'adrière, ça interagit avec les spectateurs. Ils ont quand même un bon choix de cover qu'ils jouent et tout. Ils jouent du Luke Bryan, du Luke Combs. Même s'ils voient pas que ça lève assez, ils vont avec le plus fort de la gang, Chanel Atwing. Ça fait un moment de la peine là. Puis oui, c'est ça, ils chantent un peu de n'importe quoi. Dans du country là? Oui. Ils chantent ce qui est punk là. C'est ça, c'est bien le fun de les voir aller. Puis ont-tu des shows dans la prochaine année? Oui, on va pouvoir les voir en mai à Montréal puis en juin au festival de l'Aubinière. Ah oui? Oui. Parce que c'est le Luke Combs. On va faire écouter Gin & Tonic, Down to Business puis Star of This Song. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un autre bon groupe québécois à découvrir tout le monde pour voir. Bien heureux d'aller les voir. Oui. Puis on a-tu des événements cette semaine? Bien oui, pas cette semaine, mais au mois de mars, on a Francis de Grappé qui vient au Théâtre Corona. Il est affiché complet malheureusement, mais ceux qui n'ont pas de billets. Ça va être un bon show ça. On a aussi la soirée organisée par Laramie le 24 mars, c'est la cabana 6 chez Meurnie. C'est ouvert à tout le monde aussi, si vous voulez venir, tout le monde est invité. Puis c'est quoi ça, la ramy? C'est la relève agricole de la MRC Missicois et Berlin. Cool. Le lendemain aussi, on a la porte ouverte organisée par Olivier et Vincent de la Ferme La Brise, qui vont nous montrer leur nouvel agrandissement. C'est de la relève, là, dans le fond aussi. Oui, en lien avec notre sujet à deux jours-là. C'est ça. Dans le coin de Saint-Césaire. À Saint-Césaire. OK. C'est ce qu'on va conclure, notre épisode sur la relève agricole. On veut remercier Alexandre et Maxime d'avoir été nos premiers invités. Ça a super bien été. C'était bien fun. C'est un plaisir. Si vous avez, comme d'habitude, des questions, commentaires, on est tous sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ça, un petit poste bleu, un petit abonné. Oui, puis on veut vous remercier à tous les auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada